bonjour à tous bon eh bien bienvenue pour cette nouvelle vidéo ça fait un petit moment que j'ai pas mis de contenu sur la chaîne youtube parce qu'on a eu des niveaux très compliqués cette année donc pour tourner des images et pour travailler en même temps ça a été ça a été assez compliqué donc du coup on se retrouve là maintenant la période estivale aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la présentation un peu de la pêche en nymphes à cette période là vous montrer avec quelques les nymphes avec lesquels je pêche en règle générale à cette période là un peu le matériel quelques petites astuces et voilà aujourd'hui ça va être plutôt une journée partage sur de la pêche en nymphes donc aujourd'hui je vais pêcher avec plusieurs modèles de nymphes que j'ai mis là donc je vais avoir deux nymphes de pointe et ensuite deux nymphes que je vais mettre en potence c'est des nymphes que j'ai sélectionné par rapport à la saison pour rester cohérent avec ce qu'on a dans l'eau en ce moment on commence à avoir des oligos donc c'est ce qu'on appelle la manne ce qu'on appelle plus communément la manne qui sort le soir donc c'est des grosses à état de larves c'est des grosses nymphes que vous allez retrouver dans les courants rapides en règle générale qui soit assez foncée qui se rapproche du noir donc je vais utiliser en nymphes de pointe des mouches assez sombres montées sur des jigs et ensuite sur la potence des nymphes un petit peu plus petit pris une nymphes bi or deux nymphes bi or une avec un corps un petit peu olive et un autre avec un corps un petit peu faisant donc voilà en gros ce qui va m'accompagner durant toute ma journée de pêche et je vais alterner sur sur chaque modèle selon l'activité que je vais trouver dans les courants pour essayer de trouver de trouver plus la pêche avec un montage avec une nymphes qu'avec d'autres déjeuner déjeuner Hop ! Fritz ! j'ai pris cette truite sur la potence avec la petite lap tag que je vous ai montré ce matin avec le cor olive là, en lièvre en lièvre olive et voilà je l'ai pris sur la potence c'était un poisson actif, là pour l'instant le matin en ce moment c'est toujours à peu près pareil on a assez peu d'activité le matin bizarrement, et ça se réveille au fur et à mesure de la journée, vers midi, entre midi et deux heures, j'ai pris ce poisson là je vais essayer de refaire la dérive en remontant, essayer de retoucher quelques poissons de changer un petit peu ma pêche, varier les nymphes les poids, tout ça pour essayer de réussir à solliciter à prendre quelques poissons, pendant que la pêche est assez compliquée je voulais vous montrer une petite astuce par rapport aux moulinets, donc vous savez que moi je pêche qu'avec du fil quand on pêche on va dire en pêche de loisirs en compétition il faut absolument qu'on ait une soie de 0,55 mais là pour la pêche de loisirs quand on pêche en inf donc en infofil ou à l'espagnol on n'utilise que du fil en termes de praticité c'est beaucoup plus simple donc une petite astuce c'est le petit élastique que je mets ici, vous voyez à la sortie sur le bâtiment moulinet que je viens prendre on va dire en étranglement et je vais venir poser cet élastique c'est un morceau de chambre à air vous pouvez utiliser un élastique ou un chouchou que les femmes aussi utilisent pour leurs cheveux ça marche très bien aussi et en fait ce qui se passe ce qui va vous aider c'est des fois on a le fil qui vient s'entourer autour du moulinet comme ceci qui vient se mettre là par derrière ça arrive quand il y a du vent j'en vois beaucoup qui ont des difficultés avec ça quand ils veulent reprendre le fil ils ont le fil qui est emmêlé autour du moulinet et en fait cette petite astuce vous voyez ça vient bloquer le fil et ça évite qu'il fasse le tour du moulinet voilà c'est la petite astuce pratique allez c'est reparti hop ! hop ! hop ! hop !" Une jolie truite Que j'ai prise là Elle m'a fait un joli combat là dans le courant Bien sympa Allez on la remet Bon et voilà un joli poisson Que j'ai pris là dans le radier Où il n'y a pas beaucoup d'eau sur la tête du radier Donc là je suis passé à une seule nymphe Parce qu'on est dans la partie no kill Et il faut savoir qu'en Corrèze On a le droit de pêcher qu'à une seule nymphe sur les parties no kill Ça va peut-être changer bientôt Mais pour l'instant c'est le cas Donc j'ai allongé un peu ma pointe Une lymphe relativement lourde J'étais en 3,8 Et du coup ça m'a permis de prendre ce poisson Je voulais en revenir au matériel Souvent il y en a plein d'entre vous Beaucoup d'entre vous me demandent avec quoi je pêche Là aujourd'hui je pêche avec une canne 10 pieds 8 soit de 2 Je pêche avec une canne assez light J'aime bien à cette période Parce qu'on touche normalement pas mal d'ombre Et généralement les poissons sont un peu moins gros qu'en début de saison Donc c'est une canne sur laquelle On va pouvoir prendre du plaisir même sur des poissons de taille modeste de 30-35 cm Bon cette truite était un petit peu plus jolie Et ça ne m'a pas empêché de la rentrer dans les puzettes sans aucun problème Donc j'utilise une guide line LPX 10 pieds 8 soit de 2 Je l'ai aussi en 10 pieds 8 soit de 3 que j'utilise plus en début de saison Quand je pêche sur des rivières un peu plus fortes Ou que la Dordogne est un petit peu plus puissante Et à la période estivale et en moyenne rivière J'utilise une 10 pieds 8 soit de 2 En mouliné j'ai un mouliné Nymph Yoto Le Yoto Nymph JMC Un mouliné tout à fait classique pour pêcher au fil Et voilà à peu près mon équipement Sous-titrage ST' 501 Un joli ombre là Avec au milieu des truites J'ai repris une autre truite que je décrochais Qui n'était pas grosse J'ai l'impression que les poissons commencent à se réveiller un petit peu On commence à avoir un petit peu d'activité Il y a quelques touches Allez j'en profite pour continuer Hop Un joli ombre là Là j'ai un ombre Vraiment un beau poisson Je l'ai vu tourner Je vais essayer de me positionner légèrement plus bas que lui Pour essayer de le faire entrer dans les puzettes Là Celui-là il est beau Donc un très joli ombre Pris à peu près où il y avait les autres là Un très beau poisson Un mâle Avec Une superbe Une superbe caudale qui part en pointe là Voilà Donc pêche estivale C'est Pêche essentiellement sous l'eau la journée Donc pêche en inf Les poissons Ça ne les demande pas en surface Parce qu'il y a très peu de mouches Il y a des journées Il peut y en avoir Mais ça reste assez anecdotique L'été On en retrouve plutôt le soir Sur les coups du soir En ce moment sur les mânes Peut-être un peu sur les sedges Il en reste peut-être encore un petit peu sur le bas Mais voilà Donc c'est vraiment Pêche typique Typique du milieu de saison Quand on arrive sur l'été Donc la pêche sous l'eau essentiellement Donc pour les nymphes Vous avez vu Je reste assez cohérent Avec ce qu'on peut retrouver sous l'eau Sous les cailloux Donc des couleurs Des couleurs assez naturelles On peut aussi pêcher Avec des perdigones Mais moi j'aime bien quand même Rester sur le côté naturel Voilà donc Je joue sur les contrastes Les couleurs Les tailles aussi Pour pouvoir réussir mes pêches Et être du moins Le plus efficace possible Me semble-t-il Vous allez pouvoir retrouver Ces nymphes là Sur mon site Labelmouche.shop Que vous connaissez Je vous remercie La plupart d'entre vous De me soutenir Et aussi de me faire Des commandes de nymphes Ou de mes bas de ligne C'est vraiment super sympa Il y a une nouveauté Bientôt Qui va arriver Au mois d'août Dans une quinzaine de jours A peu près Vous allez pouvoir retrouver Ma collection entière de mouches Chez le Bistro de Pays Chez Maryse Que vous connaissez bien Quand vous venez sur la Dordogne Sur le pont de Monceau Voilà Donc il y aura Toute ma collection de mouches Qui sera chez Maryse A partir du 15 août A peu près Je voulais rajouter autre chose Alors comme vous savez Je suis guide de pêche Vous pouvez N'hésitez pas A m'envoyer un mail Ou par SMS M'envoyer des demandes Tout ça Vous hésitez Et n'hésitez pas à le faire Vous allez avoir La description du site Et mon adresse mail Qui va s'afficher sur la vidéo Abonnez-vous également A la chaîne Comme ça Vous allez pouvoir suivre L'évolution de la chaîne Bientôt Il y aura d'autres vidéos On va rajouter avec Mathias Du contenu sur cette chaîne Donc n'hésitez pas A vous abonner Vous retrouverez le matériel Sur le site Aspangler De Fabrice Boucher C'est le fly shop Vous avez sur le Gave de Laurent A Arin Et si vous avez besoin De conseils Sur votre matériel N'hésitez pas à le contacter Et il se fera un plaisir De vous répondre Voilà pour cette nouvelle vidéo N'hésitez pas à me contacter Si vous avez besoin Sur mon site Guide de pêche 46.com Ou même par mail Sur labellemouche.shop Pour toute demande de renseignements Pour de guidage Ou pour les mouches Tout ça N'hésitez pas à m'envoyer un mail Ou un sms Je vous dis à bientôt les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501